Applaudissements C'est le moment de tousser. Non, ne vous donnez pas cette peine. Regardez, je veux déjà finir. C'est très simple de vous parler. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Plus. Et oui, plus. Monsieur Maurice, j'ai l'impression que ce caneton n'arrive pas à nager. Effectivement. Vous ne voudriez pas plonger pour le sauter. Je me tâche. Moi, je n'ose pas. Quand j'étais petite, je suis tombée dans un lac gelé. J'ai payé me noyer et mourir. C'est vrai, je vous le jure. A long life, il est trop froid. C'est l'hiver, je ne plongerai pas. C'est dommage. Ça me fait penser à une blague, monsieur Maurice. Allez-y, je suis alcoolère. C'est une blague sur les blondes. Je me permets ça, parce que maintenant je suis blonde. Sinon, je ne le ferai pas. C'est une blonde qui doit laver son bébé. Alors, elle met le bébé dans le bain, mais l'eau est bouillante. Vous savez ce qu'elle fait, monsieur Maurice ? Non, je sèche. Eh bien, elle met des gants. Mais, monsieur Maurice, je pense que le temps de la blague, le petit caneton est mort. Ah oui, c'est dommage. Oui, mais c'est embêtant, surtout. Vous avez pour une situation aussi délicate. Oui, dites-moi. Il nous faut une Marion Minotti. Ah, mais oui, voilà. Marion Minotti. C'était Lison. Juste Lison. Elle habitait un petit village dans le centre de la France. Et alors, elle adorait passer du temps à regarder une familière pendant des heures. Ça la fascinait. Ou alors, un vol détourneau qui faisait son territoire contre un vol de corneille. Puis, elle observait aussi Roger, le plus taiseux du village. Il pêchait dans les rivières. Elle le regardait du haut d'un arbre, longtemps. Et puis, elle descendait. Elle allait sur la berge. Et puis, la berge allait passer dans ses bras. Alors, le temps a passé et ils ont commencé à parler mariage. Alors, Lison, elle a regardé Roger. Je ne veux pas d'enfant. Roger, il a souri. Il a dit d'accord. Alors, la nuit, la veille de leur noce, elle a enfilé une grande cape noire. Elle est sortie de sa maison. Elle est descendue sur le chemin, près de la forêt. Et elle est allée frapper à la porte d'Yvette. Yvette, c'était une vieille fille. Elle vivait là toute seule. Et dans le village, tout le monde ignorait. Le jour. Parce que la nuit, elle avait de la visite. Elle distribuait des remèdes pour le corps, pour l'âme. Elle a frappé à la porte. Yvette a ouvert. Elle lui a fait un sourire tordu sans dents. Elle l'a fait entrer. Qu'est-ce qui t'amène ? Je me marie demain. Et je ne veux pas d'enfant. Alors, Yvette lui a expliqué les cycles. À partir du premier jour de sang, hop, on compte dix jours, de dix jours à seize jours. Et pendant cette période-là, on évite, d'en se lancer le ventre. Et puis, si tu as un doute, tu viens me voir. Alors, Yvette se fait marier. Un beau mariage. Elle vivait tranquillement avec son mari. Elle comptait les jours. Puis, les années ont passé. Puis, elle a un peu perdu le compte, un jour. Et elle a senti sa poitrine se tendre. Alors, cette nuit-là, elle a remis sa cape. Elle est repartie sur le chemin près des bois. Elle a frappé à la porte. Quand Yvette a ouvert, elle a tout de suite compris. Elle dit, entre, tu vas passer la nuit ici. Elle l'a fait entrer. Puis, elle a préparé une espèce de mélasse. Une mélasse à l'odeur âcre. Ils ont appris la boisson. Elle l'a bu. C'était amer. Ça lui a donné des nausées. Et puis, elle n'était pas bien. Et Yvette l'a mis sur un lit. Puis, elle a senti dans son ventre des coups de poignard. Des coups de poignard. Et puis, elle a senti le sang couler, couler entre ses cuisses. Yvette a mis sa main sur son ventre. Elle avait la main chaude. Puis, elle regardait le sang couler. Et elle a regardé toute la nuit. Puis, à la fin de la nuit, Yvette a senti un coup de poignard un peu plus fort que les autres. Yvette a retiré sa main. Elle a dit, il est passé. Yvette est rentré chez elle. Elle a bien compté les jours. Mais, avec le temps, elle regardait dans les rivières. Elle voyait ses rides autour des yeux. Ça commençait à être de plus en plus irrégulier, là. Et pour la première fois, elle a fait attention à comment les autres la regardaient. Et elle a senti un poids sur sa poitrine. Qui lui a fait rentrer la tête dans les épaules. Elle n'arrivait plus à croiser le regard des autres. Et le poids était tellement lourd, tellement suffocant, qu'elle n'arrivait plus à bouger. Elle restait chez elle. Elle ne sortait plus. Alors, un soir, son rejet lui a mis sa main lourde sur l'épaule. Et il lui a dit, va voir Yvette. Elle a souri. Elle a remis sa cape noire. Elle est repartie chez Yvette. Elle a frappé à la porte. Yvette était étonnée. Elle me dit, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je crois que j'ai pêché. Pêché. Bien. Elle va te repentir, alors. Elle a poussé Lison dehors. Elle lui a montré la forêt. Elle lui a dit, tu vas à la mare au miroir. Et puis, au douzième coup de minuit, tu plongeras nue dans la mare. Allez, va. Lison, elle a regardé la forêt. Elle a senti le vent siffler dans ses oreilles. Elle a pris une grande inspiration. Et puis, elle a marché dans le bois. Elle est partie. Elle n'a pas entendu les craquements. Elle est allée tout droit jusqu'à la clairière. À la clairière, il y avait le trou d'eau. Avec un gros chêne. Les branches qui ployaient au-dessus de la surface de l'eau. Elle a attendu. Les douze coups de minuit ont sonné. Et au douzième coup, elle a retiré ses vêtements. Elle a plongé son pied dans l'eau. Et il n'y avait pas de fond. Elle s'est agrippée. Elle a eu le réflexe de prendre la branche d'un chêne. Elle avait la tête hors de l'eau. Elle suffoquait. C'était froid. C'était glacial. Et puis, à son pied, un fil s'est enroulé. Elle a tiré au fond de l'eau. Et elle luttait. Elle a dû lâcher la branche du chêne. Elle s'est retrouvée immergée dans l'eau. Elle a paniqué. Et puis, en l'aspirant, elle a craché tout l'air de ses poumons. Elle a aspiré toute l'eau. Elle a craché l'eau. Elle a réinspiré l'eau. Elle flottait. L'eau était tiède, verdâtre. Et elle sentait le fil qui l'attirait comme une algue vers le fond. Puis, elle est arrivée dans une fourrée de fils. Il y a des fils partout autour d'elle. Et dans le côté brûleux de l'eau, elle avait une silhouette. La silhouette s'est approchée. C'était une femme. Elle avait une robe noire, un panier, des ciseaux. Elle examinait les fils. Elle coupait. Elle mettait le fil dans la manne. examinait, coupait, mettait. Et puis, elle a disparu. Elle a continué à descendre. Puis, il y a une autre silhouette de femme. Une femme bien large et grosse qui a attrapé les fils et qui les tirait, qui les tirait, qui les tirait, qui les tirait. Et puis, elle a disparu aussi. Et puis, elle est allée jusqu'au fond de l'eau. Elle est arrivée à la racine des fils. C'était des rouets. C'était un champ de rouets. Il y avait une femme là qui flopait sur une chaise avec ses cheveux filasses tout autour. Et elle a attrapé ses cheveux. Hop ! Elle les mettait autour du fil. Hop ! Elle les mettait autour du fil. Lison s'est retrouvée juste à côté d'elle. Et la femme s'est retournée d'un coup. Elle a regardé. Elle a ouvert la bouche. Elle a tendu les mains. Elle a crié un gémissement. Une plainte qui est venue poignarder. Lison en plein cœur. Elle s'est débattue pour remonter. Et puis, elle est remontée et les fils ont disparu. Et puis, il y avait des ombres tout autour d'elle. Et dans les ombres, il y en a une toute petite. Une toute petite qui est arrivée. Une silhouette de tétard. Il s'est mis devant elle. Et c'était translucide comme un amib avec deux yeux des deux côtés noirs. Des tout petits bras. Il a regardé bien. « Rends-moi mon fil. Rends-moi mon fil. Je veux 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 mon fil. Elle était complètement figée. Et la femme, elle a manné. Elle est arrivée. Elle a fouillé dans sa manne. Elle a donné un fil à Lison. Lison a vu le fil. Elle a regardé. Elle a regardé. Le petit avorton devant elle. Elle lui a tendu. Il l'a attrapé. Il s'est mis à rire. Et il est remonté. À ce moment-là, la branche de chêne a plongé, s'est enroulée autour de son poignet et a sorti Lison de l'eau. Elle s'est retrouvée sur les rivages, dans le froid, dans le vent. Et elle a vu une feuille se détacher rousse de l'arbre. La feuille est tombée et le vent l'a attrapée. Elle l'a emmenée jusqu'à la lune. Elle a senti ses pieds s'ancrer dans le sol. Sa poitrine s'allégait. De cet enfant, que ferons-nous ? Nous le jetterons au fond de l'eau, le vent qui vante la nuit. Mignonne à l'ombe, belle à l'ombe. Mignonne à l'ombe. Mignonne à l'ombe. Mignonne à l'ombe. bel à l'ombe. Applaudissements